CoopuCam, et c'est full gagnant. Écoute bien ça. En devenant membre en boutique du 26 août au 27 septembre, tu peux concourir pour tenter de gagner une somme d'argent qui t'aiderait à payer ton loyer, ton épicerie ou même ta carte opus. Oui, 2250 $ seront répartis entre 10 futurs membres étudiants-étudiantes tirés au sort. Quoi de mieux qu'un bon petit coup de pouce pour cette rentrée. Deviens membre à la CoopuCam et dépose ton bulletin de participation dans l'urne dédiée. CoopuCam, l'art du savoir. Salut, c'est Alex Burger, vous écoutez Choc, et puis j'aime quasiment ça. A vite. C'est parfait ça, je pense. Yeah, ok. C'est le début de la troisième demi. Podcast Soccer Ludique Sur les ondes de Choc.ca Voici la troisième demi. Bonjour, mesdames, messieurs et toutes les autres personnes entre les deux. Ici Simon Paquette et vous êtes à la troisième demi. Podcast Soccer footballistique inclusif, bon pour la nature qui aime les fruits, les légumes et tous nos amis. Maintenant, j'ai avec moi en studio aujourd'hui deux amis que j'adore. Ah, voilà. Et qui avaient aussi un problème de micro. Mais là, c'est réglé maintenant. Je suis content. Je les ai ouverts à Mitaine. Je les ai ouverts à Mitaine. Mais je les avais ouverts. Je les avais ouverts. Tu avais appuyé sur le piton rouge. Ben oui, tout est rouge. Ben les gars, c'est correct. On nous entend. Ça va. Ça va. Mais t'es quel, t'es tel quel. Moi, je t'entends pas tant bien. Ben moi, je suis le 3. Mais tu peux augmenter mon son du 3. OK. Plus haut. C'est pour ça que je suis encore là. Ben oui, exact. Tu peux pas prendre de congé. On est trop, on est trop décédéré encore. Ben oui, c'est ça. On prend les appels. J'attends un personnage qui parle un peu anglais. Parfait. Et avec moi en studio, vous aurez entendu sa voix. Le MC originel. Le Jésus de la station. Mathieu d'Astou. Comment ça va mon chat? Ça va bien. Ben, j'ai juste le goût de chanter comme Marie-Revieux en ce moment, vu que t'as dit le MC originel. 30 secondes, vas-y. Non. OK. Ah ben là, j'en parle, mais moi j'étais prêt, là. Je comprends. Les gens ne veulent pas ça, Simon. Et vous avez... Personne veut que je fasse... Mes nuits chrétiennes, c'est l'heure solennelle. Personne veut ça. Dans le corridor, on vous salue. Vous venez de le vivre en direct. Vous venez de le vivre en direct. Et sûrement que parce que t'as chanté, on va être flagués sur YouTube. Parce que je sonne trop comme Marc Hervieux. Exactement. Et vous avez peut-être entendu subtilement en background la voix, la douce voix de Richard aka RDS. What's up? Comment ça va, Mathieu? Comment ça va, Mathieu? Oh, le petit lapsiste. Comment ça va, Simon? Le disrespect. Non, non, c'est correct. Je le prends comme un compliment. Si tu me mélanges avec Mathieu, ça veut dire que j'ai fait une job de MC exceptionnelle. Où tu es un extrêmement bel homme. Ah bon, oui. Ça, c'est vrai. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Comment ça va, les gars? Ça va, ça va. Yes, yes, yes. Est-ce que vous avez des shout-outs cette semaine, en fait? Moi, j'ai un shout-out. Je n'ai pas le choix de faire ça. C'est ma soirée d'humour, dating, la semaine prochaine. Donc, si je ne m'abuse, ce serait le 19 septembre, 20h au Jockey. J'animerai ça. Je vais recevoir un bon ami à qui j'ai fait de l'impro au Cégep. Je reçois Sam Flynn. Je reçois aussi, spoiler, sa copine Élisabeth, Élie Grondin. Je reçois un de mes bons chums, Gav Ouellet. Et aussi, je reçois une artiste que je ne connais pas tant que ça, mais qui a aussi un podcast à choc, Marie-Christine Chartier, qui est autrice. Ça se dit autrice, n'est-ce pas? Oui, ça se dit. Donc, elle écrit des livres. Elle a commencé de l'humour de Jeanne Mabuse depuis 2-3 ans. Elle a fait des solides vidéos sur TikTok, Instagram, sur le dating. Ça fait qu'on a décidé de l'inviter. Puis depuis que je suis abonné à cette femme-là, honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir ces vidéos dans mon feed. Puis le point négatif de cette soirée-là, c'est que c'est moi à l'animation. Je suis le moins bon. Je suis le moins bon. Ah, veux-tu bien? Attends. Non, 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 non. Je m'entoure de très bonnes personnes. C'est qu'en disant ça, non seulement tu te downgrades toi-même, mais tu downgrades notre propre projet. Parce que c'est toi qui animes le show ici. Fait que si tu dis que tu es un mauvais animateur dans d'autres projets... En humour. Ah. C'est différent. En humour. C'est différent. Arrête là. En humour. T'es notre préféré, Mathieu. Oui, oui. Ah, merci. Ma gang de vous autres. OK, t'as dit le 19 octobre? Le 19 septembre. Septembre. Sinon, j'en ai une. Ben ça, c'est pour les 18-30 ans. J'en ai une le 31 octobre pour les 30-40. Et j'en ai une au mois de novembre. Je ne me rappelle plus les dates, mais de 40 à 50 ans. Puis, ça, je vais en parler hors d'onde, mais j'ai un petit projet qui s'en vient avec ça. Ça va être exceptionnel. Ça se peut qu'on soit en dehors de Montréal bientôt. Oh là là. On a déjà hâte. La Rive-Sud ou... Laval. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, non. On va sûrement se promener bientôt. C'est encore en développement. Je ne veux pas trop le vendre. Je vais toucher le plus de bois possible. C'est de la mélamine qu'on touche. On touche de la mélamine. Il y a des plantes, là. On touchera en sortant tantôt. Oui, oui, oui. Ah, bien, c'est super. C'est des beaux projets, puis c'est le fun. C'est le fun. J'aime ça. En plus, moi, je ne boucle que des amis, comme en octobre. En octobre, je reçois Mathieu Portelance, Katiane Gigaire, comme deux amis de l'émission. Katiane a déjà appelé ici, je pense. Je pense que oui, oui, oui. Elle a déjà fait un personnage. Non, non, c'était pas un personnage. Non, c'était pas un personnage. Non, elle a surtout pas dit le nom de sa mère comme personnage. C'est vrai, c'est vrai. Andy Saint-Louis, puis j'oublie la quatrième personne. Andy, très cool, très cool. J'ai oublié la quatrième personne. Je m'excuse à cette quatrième personne-là, mais comme j'organise beaucoup de choses en ce moment. Ben, je comprends. Puis en plus, j'ai ma job, fait qu'en tout cas, bref. Non, c'est un homme occupé, quoi. Ben, il y a déjà un grand sage qui a dit quand c'est le fun, c'est le fun. Fait que je te souhaite que ça fonctionne bien ta soirée, Mathieu. Ben, je te remercie beaucoup. Et toi, mon beau Richard RDS, as-tu un shout-out quelconque à faire? Bien sûr. En fait, j'en ai un, c'est par rapport au Journal de Québec. Oh! Parce qu'en gros, la semaine... J'y étais avec mes amis, très proches. Puis justement, j'ai assisté à leur tailgate. Puis honnêtement, leur tailgate est incroyable. C'est tout simplement délire. C'est un délire. Puis justement, il y avait un photographe du Journal de Québec qui était comme « Ah, est-ce que vous venez qu'on prenait une photo? » Je l'avais dit « Ouais ». Je n'ai pas dit non. Bien évidemment, je me suis porté volontaire. Puis comme de fait... T'avais-tu un t-shirt de la troisième demi? Non, j'avais un t-shirt des carabins. Ah, OK. Oui, avec du petit maquillage bleu et blanc sur mes joues. Donc, c'était vraiment cool. Puis honnêtement, la game était juste incroyable. Bien oui, ça ne s'est pas terminé justement sur un botté victorieux de comme 51 verges ou quelque chose comme ça. En plus, c'est un record. Oui, non, non, c'est ça. C'était incroyable. On ne le dira jamais assez. On est au courant, mais on ne le dira jamais assez. Québec, c'est une ville de sport. C'est vraiment... Ce serait une belle ligue pour le temps, genre, je ne sais pas. Tu sais, du soccer pro, mais pas top. Tu sais, mettons que le joueur qui a le plus gros salaire gagnerait 80 000 par année. Ça existe-tu au Canada, cette ligue-là? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Tu sais, on pourrait appeler ça de la 15e Premier League et qu'il y a une équipe à Québec. Ça serait malade. C'est clair. Mais au lieu de faire venir une équipe de soccer à Québec... On va faire venir les Kings pour 7 millions pour 3 games qui ne comptent pas. C'est crazy, ça. Vous nous aurez entendu dire ça ici à la radio, mais oui, pourquoi? Ça, man, écrivez ça sur ma tombe, si vous voulez, mais I stand by it. Pourquoi ils ont construit un aréna qui a de l'air d'une grosse pastille pour les toilettes de loin? Ça a l'air d'un gros manteau, ça. À chaque fois que je vais à Québec, moi, ma copine vient de Québec, à chaque fois qu'on va à Québec et que je la vois, je suis comme... Ça me semble un endroit parfait pour commencer des Hunger Games. Ah, honnêtement, c'est incroyable. Je suis toujours... Le stade, le terrain est tellement bien fait. Ça vaut vraiment la peine, là. Le Sepsum? Non, c'est le stade TELUS. Non, le stade TELUS. Le stade TELUS, c'est... Ouais, c'est à Montréal, ça. On peut prendre le Uber jusqu'au Sepsum, si tu veux. Non, c'est ça. Là, j'aime pas taper ses doigts. On s'apprête à faire 3 heures de route pour aller au stade TELUS. Non, non. Mais honnêtement, le ticket est juste incroyable. Puis je me suis fait trash talk, là. Ah, c'était bon. Ah, ça devait être parfait. Ouais. Ben, moi, petit shout-out aussi avant de commencer. En fait, hier, ben, ma copine, vous la connaissez, vous, là, mais pour ceux qui ne savent pas, Ah oui! Elle faisait son heure au Bordel Comédie Club. Oui, ça a bien été. Oui, ça a super bien été. Véro était très contente et tout. Puis, ben, en tout cas, tu sais, il y avait des amis qui étaient là aussi. C'était très festif. Tout le monde était content. La salle était belle. Elle a tout torché, comme d'habitude. C'était bien chouette. Après ça, évidemment, vous savez aussi que je travaille pour le gung show. Et eux, ils ne faisaient pas d'épisode hier, mais ils enregistraient un nouveau genre de podcast. Oui, en haut, au studio du Bordel. Exactement. Un mercredi sur deux, ils vont faire un live podcast puis ils vont juste jaser. Chuck est là. Anthony et Charles, les deux animateurs du gung show sont là. Et vu que, ben, moi, Véro, on était là, on a décidé d'aller les saluer. Finalement, il était déjà en live puis on a participé au live. Moi, Véro. Toi et Véro. On a participé. Fait que j'ai un peu fait un podcast, un autre podcast que le nôtre. Ben, en fait, c'est qu'il a mené les gars puis de là, mon shout-out, c'est que Charles a dit, ben oui, mais toi, Simon, t'as un podcast aussi. Tu nous as vendu. La force des charges. J'en ai parlé. Puis il y a J.P. Ringuette qui est un participant. Lance Banger. Lance Banger qui a écrit un commentaire. Il a dit, yeah, la troisième demi avant même que je dise le nom. Fait que là, je me demande, J.P. Ringuette, si tu nous écoutes, pour vrai, écris-nous en privé. Pourquoi? Pourquoi je n'étais pas au courant que tu écoutais ça? Parce qu'ils connaissaient déjà le nom. Mais shout-out aux Gognes qui nous ont fait un shout-out et que je nous ai fait un shout-out à nous autres aussi. Je pense qu'on a plus besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous. Oui, oui, évidemment. Sauf que... Mais c'était juste cool le petit velours que les gars nous ont envoyé. Puis je pense que Charles a même dit qu'il a essayé d'écouter un épisode une fois. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. D'ailleurs, parlant d'essayer d'écouter un épisode, moi, je ne vais pas nommer de nom, mais hier, il y a une de tes anciennes interprètes parce que, justement, je n'étais pas au show de tableau dans la cause que toi, tu n'es plus au vieux. Oui. Fait que j'ai remplacé au vieux pour faire les équipes d'improvisation. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, il y a beaucoup, beaucoup de trucs nichés. Mais si vous nous connaissez, vous nous connaissez. Exact. Mais bref, il y a une des anciennes interprètes, je vais te la nommer après, qui a dit qu'elle a fait une certaine drogue. Elle était dans un autre monde. Elle a écouté notre podcast. Elle n'a rien compris, mais elle a tout aimé. Je sais exactement de qui tu parles. Elle t'a texté, hein? Oui, oui, oui. Puis quand elle m'avait texté, j'avais dit pour des raisons légales, je vais faire comme si je n'avais rien vu de ce que tu viens de m'envoyer parce que je suis en position d'autorité. Mais pas moi. Non, toi, ça va. Mais moi, à cette époque-là, quand je la coachais, je suis pas supposé être au courant que tu essayes ce type de drogue-là. Fait que je vais juste faire comme si je n'avais rien reçu. Évidemment, elle a effacé le message et je ne sais pas de quoi tu parles en ce moment, Mathieu. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à parler de soccer et de rentrer dans le vif du sujet? Comme vous savez, à chaque semaine, on a des nouvelles brèves. Aujourd'hui, c'est un peu ça, la soupe de cet épisode-là. On va parler des nouvelles brèves. Je veux qu'on parle aussi d'Équipe Canada, des deux derniers matchs qu'ils ont fait. Est-ce que vous les avez écoutés, by the way? Le premier, contre les States, L'autre, non. OK. Parfait. Puis, on va sûrement se garder en dessert de parler du match du CF Montréal qui s'en vient ce samedi. Donc, après-demain. Contre Charlotte, si j'en avais. Contre Charlotte pour première de deux fois. Je pense qu'on les rencontre deux fois dans les cinq derniers matchs de l'année. Et j'ai hâte qu'on... Ben, c'est ça, qu'on monte le ton un peu encore une fois. Un petit défouloir avant de retourner chez nous. Ça va faire du bien. Fait qu'on rentre dans les nouvelles brèves, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Parfait. Il va vraiment falloir qu'on trouve un jingle de nouvelles brèves de genre, est-ce que vous êtes prêts? On le part, puis c'est genre Nouvelles brèves. Puis après ça, ça commence. Moi, j'ai le jingle de... Avant de parler de jingle, on a un nouveau caption. On est rendu dans le roulement des images de choc. Quand j'appuie sur le zéro, mettons, en ce moment, il y a des images des autres podcasts qui jouent. Ben là, continuez avec les nouvelles brèves. Puis nous autres, on est là dans trois slides. OK, parfait. Super. Ben, première nouvelle brèves, en fait, Reggie Cannon aurait signé avec le Rapids du Colorado. Comme s'il n'était pas assez stack, eux autres, déjà. Non, exact. C'est un ancien du FC Dallas, si je ne me trompe pas, un right back. Il a déjà joué à Dallas, mais là, il est parti dans les Europes. Exactement. Il a fait comme une soixantaine de matchs à Dallas. C'est une autre dans quatre secondes. Ensuite, oh. Ben, c'est ça. Là, il y a les nouveaux chandails que je porte bien. Mais il y a aussi cet homme-nel que Pierre Destoux a fait membre de notre émission. On le salue. Merci. pour sa collaboration. Merci, Mireille. Qui est un peu notre équivalent de Manon. Manon, pince le piton. Manon, pince le piton. C'est Mireille. De tout le monde en parle. Mais la slide. Merci. Donc, c'est ça. Bref, Reggie Cannon a signé avec le Rapids du Colorado. Effectivement, le Rapids commence à être stack, mais... En une saison, ils sont passés des derniers à avoir Miolevic, Stephen Nainet. Exactement ça que j'allais dire. À se débarrasser des corps morts que Rosenberry, finalement, c'est ça, Rosenberry, leur capitaine qui est un excellent général. En arrière, je crois, c'est un défenseur droit, si je ne m'abuse. Tu sais, ça n'a pas toujours été facile au Colorado, mais là, vu qu'il est bien entouré, on dirait que... Magiquement. D'ailleurs, joueur All-Star cette année. Oui. Sur la première équipe d'étoile. Non, non. On dirait que ça, moi, je trouve ça très encourageant pour le CF Montréal. Je dois avouer, je peux aller voir... Qu'on est juste à 5 joueurs et 18 millions d'être bons. Oui, mais en même temps, c'est exactement ça que je voulais aller voir, le cap space du Rapids de Colorado. Je veux juste aller voir. Mais eux, ils ont un propriétaire qui dépense de l'argent. Mais ce n'est pas le même que les Broncos. Non, c'est le même qu'Arsenal. Stan Crunchy. Ah, voilà. Il pourrait avoir un certain partenariat comme qu'on a avec Bologne. Tu sais, toute l'espèce de truc avec de l'argent et tout. Notre propriétaire, il est riche en chien. Je veux dire, il en a mis de l'argent dans Bologne quand même. Je pense que c'est il y a deux ans, Bologne était complètement dans le trou et Saputo est arrivé et il a éclairé la dette de 40 millions d'une shot. Ce gars-là, il y en a. C'est Saputo qui est arrivé avec un partenaire américain je pense en 2016. Après ça, Saputo a racheté les parts en 2019. Puis depuis ce temps-là, Saputo a injecté de l'argent. Ils sont rendus en Champions League et là, sur deux ans, il va injecter 100 millions pour les deux prochaines années pour rester Champions League. C'est peut-être un peu haut. Mais au moins en Europa. Oui, c'est ça. Je pense que le plan, c'est de rester dans les grosses compétitions d'Europe. Donc Europa, Champions League, nonobstant les résultats. Puis là, je viens de trouver les stages justement puis le Colorado Rapids est juste en dessous de Montréal en termes de Transfer Market Value. Ah, Transfer Market Value. Oui, oui, je sais. Ce n'est pas nécessairement garant d'eux, sauf que je veux dire le montant d'argent que vaut les joueurs du Colorado sont moins hauts que le total du montant d'argent des joueurs du CF Montréal. Donc, logiquement, on peut jouer dans cette cour-là. On a probablement, peut-être pas qu'on va mettre un 10 millions pour acheter un gars et tout, mais si on fait bien nos recherches puis si on a un directeur sportif qui fait bien ses recherches et si on a un directeur sportif. Un jour, il faudrait lui donner la job. Sinon, il y a aussi le gars d'Atlanta qui a perdu sa job. Steve Chavone. Ça, c'est dans les nouvelles brefs de plus tard. ça, par contre, à ce qui paraît, c'est un petit peu toxique. Ah oui, hein? Un petit peu. OK. On me dit qu'il touche des madames, c'est sûr que c'est non. Bon, OK. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Non, ben, c'est toxique. OK. Ben, on ne touche pas ça. On garde ça loin, 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 les gens toxiques. C'est d'ailleurs pour ça que Pierre n'est pas là aujourd'hui. Non, non, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Parce qu'il travaille. Il travaille, le pauvre. Laissez-le. On laisse tranquille. On va changer de nouvelle bref, mais en tout cas, c'est le fun de voir que Colorado performe aussi bien cette année, sachant que l'année passée, si on trouve que Montréal, ça n'allait pas bien cette année, Colorado, l'année passée, c'était... C'est un grave. C'est un cimetière. Même que je regarde Montréal cette année, puis je pense que Montréal, cette année, c'est moins pire que Toronto l'année passée. Toronto l'année passée, d'avoir une masse salariale aussi élevée, puis de finir avant-dernière dans la Ligue avec... Je pense qu'ils ont eu moins de victoires l'année passée qu'on a cette année. C'est sûr qu'avec un budget astronomique, tu as des attentes beaucoup plus élevées. Effectivement. Donc forcément, c'était Toronto qui est comme l'une des villes centrales en MLS, même en Amérique du Nord. Tu t'attends à performer, mais dans ce cas-ci, ça a été pas mal catastrophique. Aussi, tu sais, à Montréal, je pense qu'on est des supporters passionnés. Oui, oui, oui. Tu sais, quand on parle de sport, on ne peut pas baser sous silence, mettons, le Canadien de Montréal. Puis tu sais, on est l'équipe la plus titrée. On a eu les années 70 que sur 10 ans, ils ont gagné 6 ou 7 coupes. Fait qu'on est un peuple quand même habitué au succès. Ah, c'est ça. On est très passionnels en faire notre sport. Fait que ce soit les Alouettes, le CF Montréal, le Canadien. Nos expos auparavant, mais... Les expos, on est... Hey, fuck you, la MLB pour 94. We got fucking rig right there. On aurait dû gagner la série mondiale. On se les fait voler. On se les fait voler. Mais effectivement, tu sais, je pense que pour accepter le hockey, la pire chose qui pouvait arriver au sport montréalais, c'est que le Canadien de Montréal existe. Parce que le Canadien de Montréal, c'est une dynastie qui a 24 coupes... 24 coupes sur 120 ans. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment... Ils ne veulent pas sont incroyables. Et ça l'a habitué un public d'un certain âge, mettons, en haut de X années, de toujours avoir un club qui réussissait ou un club qui a une histoire très, très riche de victoire et de réussite. Mais c'est surtout que le monde dit, tu sais, Montréal, c'est une ville de hockey. Je suis comme non. Montréal, c'est la ville du Canadien. C'est ça. C'est parce que, mettons, tu sais, comme New York ont deux équipes. Tu sais, il y a d'autres... New York ont tout le temps deux équipes dans tout. Montréal ne pourrait pas avoir deux équipes. Montréal est tellement un club qui a de l'influence que les Nordiques à 300 kilomètres de là. Exact. Ça, c'est un autre débat qui ne regarde pas le soccer. Mais Québec serait parfait pour un genre de championnat au Canada que les joueurs seraient comme payés maximum 90 000, 80 000. Des fois, 100 000 si t'es vraiment exceptionnel. Ouais, puis il y a genre Cal Baker, Capitaine, à quelque part. Quelque chose comme ça. Je sais, hey, pour vrai, il me semble que je tiens quelque chose, là. Un genre d'endroit où, mettons, Anthony Jackson Hamel pourrait sortir de sa retraite pour venir faire du DJ Boot et jouer en même temps pour un salaire d'à peu près 80 000 par année plus bonus. Mais non, en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Le CF Montréal l'a pas facile cette année, mais peut-être que l'année prochaine, on pourrait rebondir dépendamment de qui s'en va, qui arrive et tout, mais on a besoin de ça, là. Un petit vent de fraîcheur. Je vous amènerai sur un autre débat, là, plus tard. On va continuer les nouvelles brèves. Est-ce que vous avez... Aussi, j'ai l'impression qu'on nous lance un peu des nananes en ce moment parce que samedi, on... on... on honore, on donne de l'honneur au bon Nacho Piatti. Le plus grand joueur de l'histoire de ce club. Assurément, assurément, avec Evan Bush, pas loin, parce qu'il faut donner du crédit à Evan Bush, le Gaulais, Montréal, 90 ans, puis avoir fait ce qu'il a fait, moi, je vais lui donner. Evan Bush est dans le top aussi. Mais, ouais. Mais, bref, j'ai l'impression que ça vient à juste point d'un bon niveau de la saison puis de... Tant mieux. ...de se remémorer des bons souvenirs. Tant mieux, tu sais, ce gars-là est tellement une icône fort du club puis est tellement un point positif. Moi, je vais pleurer samedi. J'en ai dit déjà. Vu qu'on parle du CERF, est-ce qu'on veut qu'on parle du CERF Montréal? Ah, OK, regarde, on peut... C'est une belle transition, là. Mais avant, tu sais, moi, je veux quand même le dire, ça commence... Tu sais, c'est très lourd depuis quelques temps sur Twitter, sur les réseaux sociaux quand on parle du CERF Montréal. Et... C'est le 127 Montréal. Oui. On en a dit ça à parler. Oui, oui, oui. Il y a le 127 Montréal qui est un des multiples groupes de supporters dans la section 127 qui existe depuis une dizaine d'années. Cesseront leur activité à la fin de la présente campagne vu les basses performances et tout du club puis aussi l'implication. Tu sais, il y a comme une partie de moi qui est... Puis tu sais, ça, on est en train de faire exactement ce que je vais dire que je suis un peu tanné. Ah ben, c'est ça. Tu sais, nous, on parle du club et tout, mais on dirait que la meilleure slap qu'on pourrait donner au CERF Montréal en ce moment, c'est qu'on arrête d'en parler. Tu sais, parce qu'en ce moment, les commentaires sur Twitter, c'est assez unanime que les gens sont... Sont plus que tannés. Sont plus que tannés. Sauf que ce qui me fascine aussi, c'est que les gens se craignent qu'ils soient aussi agressifs après chaque match. Dans le sens que à chaque match, on se fait... varloper, on se fait foutre une volée, 4-0, 5-1, whatever. Après ça, on est sur les réseaux sociaux de comme, vous m'avez perdu, vous êtes une équipe de boîtes, je vous déteste. Je me désabonne. Je me désabonne, vous m'avez perdu et tout. Là, une semaine plus tard, ils se jouent. Après ça, ils se font encore foutre une volée et les mêmes personnes reviennent en disant, vous avez perdu, vous n'êtes pas bon, là, vous m'avez vraiment brûlé, je ne reviendrai plus. Je suis comme, je ne sais plus, les fans de mon âge, je vous pose la question, vous nous répondrez ou quoi que ce soit, mais je ne sais plus à quoi vous vous attendez. À ce stade-ci de l'année, là... Mais aussi, regarde, deuxième émission, Simon, tu as fait un texte cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Que tu as mis sur Twitter X, ou whatever, comment ça s'appelle, le joie à Elon Musk. Ouais, ouais, exact. Ça va être ça. On sait, là, son cri du cœur, c'est quand même... C'est un petit cri du cœur. Vous avez aimé ça? Ouais, c'est bon. Il y a eu quelques interactions sur ton post, puis moi, j'avais écrit à la blague comme un peu un ex qu'on ne décroche pas. Puis tu as répondu, elle va revenir, mais je suis comme, ça va toujours être ça avec le chef Moral. Je pense que oui. C'est, hey, elle m'a fait mal, fuck you, puis deux mois après, mais finalement, elle est quand même gentille. Elle fait une bonne lasagne puis c'est le fun. Elle est cute. Ah, pendant l'été, c'est whatever, l'équipe a signé des nouveaux joueurs. Oh, mon Dieu! Sa famille a un chalet à cette heure! Ah! Wow! Il est donc bien beau, ce nouveau blouson. Je l'aime bien. Bien non. Elle va toujours finir. J'ai l'impression qu'on est condamnés à un cercle demain. Moi, je me suis désolé de mes billets de saison parce que j'ai plus le temps. Puis si vous me voulez au stade, donnez-moi des passes. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais regarde ça, je m'en occupe. Mais aussi, je vais quand même aller voir des matchs. Je vais les regarder. Je vais continuer à venir ici t'en parler un mètre et un mètre fois. Mais je fais comme je ne peux plus mettre 600 piastres par année. Parce que je gagne grosso modo un genre de 40-50 000 en toute indécution. Un genre de 50 000 par année. Je fais comme 600 piastres, c'est 1 % de mon salaire que je mets dans un shit show pour être déçu. Non, non. Je vais le dépenser au subway à la place malgré c'est, guys. Ça n'existe plus les 12 pouces. Je m'en fous. Je vais payer 35 piastres par souper au subway. C'est ça le prix d'une game au CF Montréal. On s'en bat ça maintenant. Puis non, il faut qu'on le rappelle au club aussi que des fans, ce n'est pas un droit acquis. C'est quelque chose que tu mérites. Je veux dire, même si j'arrête d'acheter des billets de saison ou je prends la décision d'arrêter de les voir jouer au stade, ça ne veut pas dire que j'arrête d'aimer ce club-là. C'est plus un message entre guillemets politique que je fais de moi, je ne veux pas vous encourager plus ce qu'il faut si ce qui est sur le terrain est aussi désastreux. C'est surtout que comme, tu sais, moi je laisse mes billets de saison, il y en a un autre qui laisse ses billets de saison. Les billets de saison vont être pris par qui l'année prochaine? Par des revendeurs. Vous allez voir, ça va être le fun en esti contre Miami quand le stade va être rose et vous allez avoir l'air ridicule. C'est clair. Après ça, ils vont se demander pourquoi, pourquoi, le coach va sortir en disant on a besoin de vous et ça a fait mal. C'est pas de notre faute. Dis et même moi sur Instagram, le chef Montréal, on va vous dire pourquoi. Pour vrai, des rencontres avec les supporters comme l'OM a eues, des rencontres, juste jaser avec les supporters, honnêtement, tu vas voir c'est quoi notre réalité, c'est quoi en dehors d'un suit de Harry Rosen, comment on vit dans nos cotons ouatés nous autres. Oui. OK? Oui, oui, complètement. Un autre critiqueur ici, mesdames et messieurs. Non, mais tu sais, à chaque fois qu'on parle du chef Montréal, parce qu'on est rendu là, tu sais, à chaque fois qu'on parle, on monte le ton, on est un petit peu plus frustré, fâché de la situation. C'est tellement un contraste vis-à-vis le début de l'année. Tu sais, après, quand on était dans l'entre-saison au Mercato, là, qui auto-venait de partir, il y a quelques, genre un Hamdi qui ne revient pas, il y a quelques gars bois morts qu'on pitche dehors de l'équipe. Là, on signe Coq-Aro. On a... Marc-Jones. On a Alvarez qui était là aussi, qui était là la saison d'avant, je pense, fin d'année. Sosa a été qualifié. Sosa vient d'arriver. Martinez signe juste... Corbeau a été signé permanent. Corbeau permanent. Martinez vient d'arriver. Écoute, là, avec un... On ramène Bréza. On ramène Bréza, mais ouais, ça... Les premiers mois de la saison, c'est pas très concluant. C'est un deuxième gardien en aura, Sébastien Bréza. Courtois, il arrive. Courtois, on va se le dire, le gars, il est aimable. Puis dans les premiers matchs, aussi, le gars qui prend des balles pour l'équipe en disant, malgré la victoire, c'était le premier à dire au micro, il y a encore des ajustements à faire. Puis nous autres, on est typés de comme, ah, on est back. On est revenus, ça va être malade mental. Yankov, Yankov, beau petit pied, rapide. Puis là, on est à quatre matchs de la fin de la saison. On parle d'une des pires saisons probablement de l'histoire de la CF Montréal. Ah non, on peut pas taper. C'est ça. Je pense que c'est deux en 2013. 2013 ou 2014, je me rappelle plus, mais qu'on avait genre eu six victoires. Celui-là était rough aussi, mais genre, dans un avenir, mettons, à court terme, dans les cinq, six dernières années, on parle pas mal de la moins bonne saison du CF Montréal. Tout est catastrophique. Puis ce que je trouve dommage en ce moment, c'est que peu importe ce qu'on va dire, tu sais, d'un, les joueurs, ils savent que ce qu'ils font sur le terrain, c'est pas bon. Ils savent. Ils savent. Jouer pour l'honneur rendu là, parce que oui, t'as un contrat, mais en tant que compétiteur, je pense que c'est la moindre des choses de mouiller le maillot le plus possible. Oui, exact, il faut qu'ils jouent avec cœur. Mais ils savent qu'ils sont nuls. Ils doivent jouer avec cœur, parce qu'il y a pas tout le monde, je vois la face à Mathieu, mais c'est vrai, ils doivent jouer avec cœur, puis évidemment, il n'y a pas tout le monde qui joue avec cœur en ce moment. Mais je veux dire, à ce moment-là, le seul pouvoir qu'on a, c'est de mettre de la pression sur les joueurs. Mais je trouve que c'est facile de juste critiquer pour critiquer. Tu le sais pas quand t'es professionnel, comme c'est dur de gérer la pression non seulement des fans, non seulement ta propre personne, ton coach, t'as aussi un contrat à gérer, à savoir si t'es là ou si t'es pas là. T'as ta famille à gérer, puis t'es dans une ville qui n'était pas ta ville. C'est là que j'allais. Une ville inconnue, donc c'est plusieurs alliés contre toi. Tu vas au dépanneur, tout le monde parle français, puis tu viens de la Saskatchewan ou du Rue Goué. C'est ça, exact. Mais c'est vraiment ça, là où je m'en allais, c'est que le seul pouvoir qu'on a, nous fans, c'est de mettre la pression sur les joueurs, mais les joueurs sont déjà brisés depuis deux mois et demi. Aussi, j'ai envie... Ça sert plus à rien. Le fameux point du début de la saison, qu'au début de la saison, Laurent Courtois voulait nommer Joel Waterman, capitaine. Ça n'a pas passé au conseil. Puis là, ça a l'air que plusieurs joueurs seraient mécontents face à Laurent Courtois puis demanderaient d'être vendus ou d'être résiliés si Laurent Courtois revient l'année prochaine. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai vu ça popper dans les médias cette semaine. C'était Tony qui avait... Ça doit être un minimum vrai si c'est Tony Manoriniro. Oui, exactement. Mais comme... Tony, il n'y avait aucune source là-dessus, mais lui, son... son... son opinion, c'est qu'il pense que les deux joueurs, ça serait Sunoussi et possiblement Coccaro, si je me rappelle bien. Qui veulent partir? Ça serait les deux joueurs, peut-être. Mais Sunoussi, tu veux voir d'aller en Belgique? Ben oui, mais... Non, mais c'est pas confiant parce que même le coach... Ben il reste encore deux dodos. Oui. Il reste encore... Ça ferme samedi, le FN. Ça m'étonnerait qu'il parle parce que même le coach de la Belgique, de Sander Lillard, je disais qu'il n'était pas convaincu des prestations de Sunoussi. Puis même nous, en tant que fan du CF Montréal, on est conscients que Sunoussi n'est pas constant. Ah non, comme ça, on peut faire 800 000 lives sur lui. Sunoussi, moi j'ai été son plus grand défenseur, je pense que comme... je pense Rich aussi, les deux, on est quand même très très forts sur... très très chaud sur Sunoussi depuis qu'il est arrivé à Montréal. Moi je l'ai excusé de beaucoup beaucoup de tort, je peux le dire, j'ai aucun problème à le dire, vous pourrez aller réécouter tous les anciens épisodes. Les 106 épisodes. Les 106 épisodes, je le défends pas mal depuis toujours, mais là, il y a une espèce de récurrence qui revient avec Sunoussi que peu importe le coach, il finit toujours par se faire bencher. Fait que là, je commence à me dire, ça n'a jamais été... Mais il y a deux games par année qui fait deux buts une passe. Oui, mais... C'est pas rapport. Ce jeune-là, il est talentueux. Ça, c'est sûr et certain. Puis tu sais, jusqu'à la pièce, il parlait de lui, c'est une boule de muscle. Sunoussi blesse tous les gars à l'entraînement aussi, je veux dire, il est intense, il est bon, il est skills, mais... Il a blessé Martinez, puis il a blessé Coquero aussi. S'il n'est pas mis sur le terrain, c'est que là, ce n'est plus une question de talent, mais c'est sûrement une question soit d'attitude ou une question de... C'est le mental, le mental toughness, comme on dit. Peut-être le mental toughness, mais il y a peut-être aussi une question de... Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça se peut que ce soit vraiment une question d'attitude puis finalement, il n'est pas si gentil que ça, puis il est tough à jouer, il est tough à gérer et tout. Fait que s'il veut partir, c'est plate à dire, mais on est rendu au bout où même si tu marques des buts, si la moitié des matchs, tu es sur le banc, parce que pour il faut y avoir raison, pas de temps. Moi, des Mason Toy puis des Suns aussi, vrai, je ne suis plus capable. Honnêtement, rendu là, donne une shot à un gars de l'Académie, un gars qui a l'air d'une bonne famille de l'Ohio, Superdraft, je m'en fous. Sébastien Joseph, je vous l'ai dit, ce nom-là est à retenir, Sébastien Joseph. Superdraft cette année? Non, 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 l'Académie. Moi, ce que j'ai, pour Coccaro, ça me ferait un petit peu plus de peine. Martinez, ça ne me dérange pas. Moi aussi, mais rendu là, Coccaro, si on peut récupérer le cash, ça va. Non, Coccaro, je pense vraiment que c'est un joueur qui a le profil parfait pour la MLS, mais qu'il est arrivé dans la pire saison du CF Montréal des 6-7 dernières années. Coccaro, c'est un gars qui a de la grit, je veux dire, même quand l'équipe perd, en ce moment, l'équipe perd en chien. Puis, ce gars-là ne manque pas d'intensité quand même sur le terrain et il est constamment en train de gueuler. Des fois, il joggue. Oui, je veux dire, il s'est fait plaquer dans les genoux aussi en début de saison. On ne veut pas le reprendre à cause de ça, surtout dans une saison perdue. Il fallait qu'il se fasse un turn ACL dans un match sans histoire. Contre Charlotte, ça n'aurait pas de sens. Mais tout ça pour dire que je pense que Coccaro, bien entouré, avec des joueurs qui sont plus complémentaires avec lui en avant, je pense vraiment que ça peut être un joueur exceptionnel pour la MLS et pour le CF Montréal. Il y a du monde qui dit que je n'aime pas son intensité. Écoute, vous aimez quoi? Il crie ou quoi que ce soit. J'étais genre, mais j'espère qu'il crie après les autres gars. Moi, j'aime ça. Moi, c'est le genre avec qui je veux jouer et je serais prêt à me battre, à aller à la guerre avec lui parce que des joueurs comme ça, tu ne le trouves pas beaucoup. Même si on a le cliché des joueurs sud-américains comme quoi ils ont la grinta, comme ils disent, la gara, c'est genre l'esprit combatif, le guerrier. Moi, personnellement, j'aime ça avoir un gars comme ça dans mon équipe parce que je vais être primé à chaque match. Mais tu sais, quand je veux du monde, ils répondent sur le terrain et là, ils crient après quelqu'un et l'autre, et l'autre, c'est genre, laisse-moi tomber. Mais je ne fais rien en faire ça aussi. Joël est là aussi beaucoup. Ciment l'a fait longtemps aussi. Il était parfait. Mais je veux dire, j'espère qu'ils te crient après. Vous vous êtes fait taper sept ou huit fois cette année par plus de quatre buts, man. Moi, je ne vous mentirais pas, je faisais ça aussi quand je vais au foot. Si tu te fais crier dessus, tu n'es pas une équipe qui est première ou deuxième au classement qui était genre, hé, baisse le ton. C'est une contre-performance, c'est correct. Laisse-moi aller. Je dis que non, en ce moment, moi, je suis parti de l'Argentine où j'étais bien installé, où tout le monde m'aimait là-bas. J'arrive ici et je fais honte à mon métier. C'était Zorro. C'est une vedette là-bas, il arrive ici puis après ça, il voit, mettons, certains gars se traîner les pieds sur certaines affaires. Ça ne marche pas comme ça. Hé, man. Non, c'est sûr. Je comprends qu'il y a le sang bouillant puis qu'il soit comme, hé, pourquoi ce gars-là? Pourquoi ce gars-là, il me regarde puis il me répond? J'en fais juste faire mettre ailleurs. Puis passe-moi le ballon. Passe-moi le ballon ou fais un repli quand c'est le temps. Fait que, moi, j'aimerais ça. Coca-Rouge, je n'ai vraiment pas abandonné sur lui. J'aimerais ça qu'il reste à Montréal. C'est toujours, d'ailleurs, chante, Mathias, merci d'avoir signé mon chandrin. Yeah! Ben, regarde, tant qu'il y a été là, tu sais, les nouvelles brèves, c'est pas grave. Non, regarde, c'est la troisième demi, on a l'habitude d'être champ gauche. J'ai le goût qu'on passe, joueur par joueur, le line-up du CF Montréal. Ah, veux-tu qu'on réévalue encore fin de saison? Genre, mais tu sais, on n'est pas fin de saison. Ouais, un genre devant nous rénover, mais j'ai passé l'équipe au complet. Il nous reste 10 minutes, moi je suis dans. Let's go. Parfait, puis on va faire ça, puis même, puis on discutera de certains joueurs si on n'est pas d'accord sur tout, mais j'ai le goût, tu sais, qu'on soit franc puis qu'on se le dise parce que cette équipe-là, il y a beaucoup de monde qu'on pourrait éclairer, mais il y a du monde peut-être insoupçonné qu'un ou l'autre on pourrait garder. Il m'a vraiment allé en ordre de comment de garder jusqu'à... Il y a eu des hauts puis des bas, mais je pense que c'est parce que c'est son apprentissage. Il s'est fait tabler par l'équipe Canada, malgré la saison de merde qu'on a en ce moment. Côté expected goal, expected safe, il est dans le top 10 de la Ligue, puis tu sais, imagine s'il n'y avait pas eu des matchs de 5-6 buts accordés, que ces matchs-là, finalement, c'est des 1-0, des 2-0, le gars est dans le top 5 de la Ligue, selon moi. Le seul point sur lequel je pense que Joe Sirvois, mais en même temps, il est juste malchanceux, mais c'est pas normal que deux fois dans la même année, tu te fais poter un goal de 40 verges. Ça, c'est une erreur mentale rendue. C'est ça, mais c'est le seul point négatif puis il y a tellement d'autres problèmes dans cette équipe-là. Joe a beaucoup de points positifs. Joe, mettons, côté plongeon, réflexe, il est excellent. Côté positionnement... Il en manque un peu, mais... Positionnement, c'est pas son meilleur atout, mais regarde, Joe, je pense, si tu nous écoutes, je suis un de tes plus renseignements. Ouais, ouais, pour vrai. Non, non, mais... T'es pas dessus, là. Ah non, non. Non, non, mais genre, côté réflexe et plongeon, un des meilleurs de la Ligue. Côté réflexe, le meilleur de la Ligue. Je pense que... Moi, ça serait un rêve qu'on le reçoive au podcast. On en voit ça dans les airs, Joe, si ça tente de venir nous jaser. Ben, non, oui. Je connais quelqu'un qui le connaît, fait que je suis vraiment arrangé. Amis d'amis, on aime ça. C'est vrai. Mais que ce gars-là, à chaque semaine, malgré les matchs épouvantables que le CF Montréal a fait cette année, il est toujours présent. C'est un gars qui va jaser aux médias aussi. C'est un gars de la place. Il se cache pas. Je pense que c'est un gars qui est fier aussi. Fait que comme... Quand il parle aux médias, il dit, là, « J'ai merdé là-dessus. » Ça, on n'a vraiment pas été à la hauteur et tout. J'aime l'expérience qu'il prend. Il est encore jeune. Il a 23 ans, mais il n'a pas de l'air d'un gars de 23 ans avant les buts. Je t'aime, Joe. J'espère que tu... J'espère qu'à maner le CF Montréal va te mériter. Prochain joueur? Sébastien de Bréza. Il peut rester prochain. Moi, j'ai le goût qui part. Il peut... Ça fait pas un pli sur la poche. Dans le sens, rendu là, parce qu'on sait maintenant que l'académie du CF Montréal a rapetissé, tant qu'il a gardé Bréza pour qu'il remplace une fois de temps en temps... Donne un jeune. Fais monter un jeune. Je devais... Gaspé pas. Je vais régler 4 erreurs en même temps. Sinon, il y a une expression comme San Diego qui cherche un deuxième goal. Prends les Bréza. Let's go. Allez-y. Je m'en fous. Prochain. Tu sais, c'est ça, je vais mettre Bréza et Kederer ensemble. Kederer, on se pense qu'on gaspille un spot international pour lui, pour un troisième gardien. Non, non, il est américain, il ne compte pas. OK, OK. Ouais, non, t'as raison. Il est américain, mais ces deux gars-là, genre, peu importe, qu'on garde Bréza ou Kederer, qu'on en garde un des deux et qu'on fasse monter un jeu de l'académie. Les deux fois sur les quatre dernières années qu'on a vus, Kederer ne m'a pas impressionné. Fait qu'il peut partir aussi. Prochain. Yes. Joel Waterman. Tu, il donne un contrat de cinq ans au plus tabarouette. Ouais. Ouais, je pense aussi. Moi, je l'aime bien, Joe. Joel Waterman, je pense que vous en avez parlé, là, mais je pense, ça, ça va être le sujet de mon prochain article que je vais essayer d'écrire. Article, texte d'opinion, plutôt. Joel Waterman. Un billet. Un billet. Je pense que Joel Waterman est un excellent deuxième violon. C'est le meilleur deuxième def que tu as dans une équipe. Mais c'est pas ton numéro un. Non, ça, c'est sûr. Ce gars-là est excellent quand il n'a pas la tâche d'être le capitaine de cette défense-là. Mais comme gars qui gère la défense, non. Je comprends. Puis, Joel, je le re-signerais, là. Ça dit cinq ans, le gars. Cinq ans, le salaire qui vaut. Après ça, signer un vétéran de 33 ans, un camacho-like, qui va être le général. Puis Joel Waterman va être le meilleur def, mais ça ne sera pas lui qui va avoir la charge mentale d'être le capitaine. Fait que ouais, Joel, moi, je le garde. Toi, Rich? Moi, je le garde aussi. Malgré les erreurs mentales, je le garde quand même juste parce que c'est un vétéran. Mais il n'y a rien pour s'appuyer. Non, c'est ça. C'est ça. Joachim Sosa. Je le garde aussi. Je l'aime bien. Je l'aime bien aussi. Oui, je l'aime bien. Ils sont prêts finis en décembre. Moi, c'est le volume de jeu qu'il amène. Si jamais on peut avoir le même taux de passe-passe que Corbeau, je serais dans... Oui, oui, oui. Puis il est très versatile aussi. Il peut jouer ses ailes et tout. George Campbell, on s'entend tout. Poubelle. 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 Ça, c'est... On a perdu un million. Je n'aime pas ça taper sur la tête de Laurent Courtois, mais c'est quand même... Ça, c'est un des choix dans ces tactiques de jeu que je comprends mal. Comment? Des choix questionnables. Des choix questionnables. Tu sais... Mais c'est vraiment celui-là le plus flagrant pour moi. George Campbell, je ne le comprends pas. Next. Fernando Alvarez. Oui. Oui, on le garde. Après, moi, on va le vendre d'ici là, mais oui, moi, c'est... Non, non, tu le développes encore pendant une autre année. On essaie de doubler, voire tripler ce qu'on a payé pour lui. On a payé, grosso modo, un million. Si on peut le vendre un, deux, trois, voire quatre millions, let's go. Il est encore jeune. 21 ans, c'était petit poulet. D'ici là, petit poulet va aller loin. Oui. Gabriele Corbeau. Même chose que ça. Moi, j'aimerais ça qu'il parte. Je trouve qu'il est trop beige dans cette équipe-là. Il n'a pas assez de temps de jeu pour être intéressant. Il a 24 ans. Rendu là, son salaire qui n'est pas énorme. Si on trouve un autre Joel Waterman quelque part, je serais d'accord. Mais pour l'instant, il nous faut quand même du monde à défense. Oui, mais j'espère vraiment qu'il y a d'autres défenseurs qui arrivent. Tant qu'à garder un gars moyen, je garde sur ça, mais je laisse partir le Corbeau. Dans cette optique-là, je suis d'accord. Mais sinon, il faut du monde à défense. Oui, oui. Je comprends. Mais moi, je vais laisser partir. Raheem Edward ou Raheem The Dream. Moi, je pense que c'est ton... Moi, je l'enlève. Ah oui, tu le laisses partir? Moi, celle-là, je le garde. Moi, il y a trois semaines, je serais avec Team Rich, mais depuis trois semaines, je suis Team Simon. Un des seuls qui est venu parler. Le seul. Le seul. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Ça démontre quand même bien de la conviction. J'aime bien ça. Il vient avec ses qualités, ses défauts. Je comprends. Je ne pense pas qu'il coûte si cher. Il y a 29 ans, c'est un des seuls vétérans de ce maudit tribunal. Non, non. Dans l'autre 26 ans. Il nous faut des joueurs MLS et je pense qu'il est prêt à accepter qu'il entame sa fin de carrière et qu'il pète le deuxième à sa position. Je pense qu'il va toujours push parce qu'il n'est pas loin de Team Canada. Juste d'être sur le banc pour des call-ups. Je pense que ce gars-là se donne à chaque match. J'aime bien son attitude. Bref, moi, je le garderai honnêtement, mais je respecte ton opinion, Rich. Il nous reste cinq minutes. Tom Pierce. Ça, par contre, je ne suis pas sûr. Non? C'est la constance pour moi. C'est juste ça. Moi, je suis prêt à garder, mais qu'en juin, juillet prochain, on peut se vendre tout dépendant de ce qu'il offre au début de la saison dernière pour avoir une vraie échantillon. 26 ans. Il a fait trois, quatre games. Pas encore un gros échantillon de Tom Pierce. Juste pour son cross contre la team mexicaine à Coquero, justement. Son centre insane. Juste à cause de ce cross-là, je vais dire oui pour le moment. Pour le moment. Jackley Marshall Rudy. Moi, je le garde. Je le rock. Pour développer ce gars-là. Il faut lock in. Même chose que Waterman. Signe-la à long terme puis la seconde, quelqu'un le veut. Pay up, bitch. David Bougage. Lui, je le garde. Moi, je le garde. 20 ans. On n'a pas le choix de le garde. Même chose que Pierce. En juin juillet, tu peux le vendre, mais j'aimerais ça voir l'échantillon avant. Là, on arrive dans le good stuff. Let's go. Samuel Piette. Je le mets sur le banc. Désolé, là. Je sais que vous n'allez pas aimer ça, mais moi, je le mets sur le banc. C'est correct? Je le mets sur le banc. Ça se peut que moi aussi, ça soit sur le banc, mais est-ce que tu payes 550 000 par année pour un joueur de banc? Oui. Oui, mais comparé à Wagnama. Il faut ce qu'il amène au club, à l'extérieur, au terrain et tout. Il faut quelqu'un. Moi, je l'adore, Sam. Puis j'espère qu'il va terminer sa carrière à 38 ans dans un certain club de Cannes-PL à Québec. Mais entre-temps, j'espère qu'il va rester à Montréal. Si on a un club en Cannes-PL. Ça va arriver un jour. Victor Wagnama, bye. Bye-bye. Nathan Saliba, on le garde. C'est notre gueule. Oui, oui. Saliba, c'est lui qui prend normalement la place de Piotr. Il y a juste 20 ans. Il y a juste 20 ans. OK. Bielo. On le garde. Je le prête. On va y aller en rafale. Bielo, on le garde, mais soit on le garde, on le fait jouer, soit on le prête. C'est le genre de joueur qui pourrait être prêté à Bologne pour s'entraîner avec l'équipe première. Je le prêterais à USL. Bref, let's go. Carabine, mon chum. OK. Bryce Duke. Il peut partir. Pour moi, c'est bye. Caden Clark. Je le garde. Il faut voir. Moi, il m'intrigue beaucoup. Pour le moment, j'aime bien. Dominique Yankov. Moi, je le garde. Il faut même quasiment semi-bâtir autour de ce gars-là. Il faut qu'il se réveille. Yankov est très létal et il peut être dangereux. Let's go. Maintenant, pour la finale, Lassi Lepelainen. Va-t'en. 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 Je le garde, mais j'espère qu'on va le vendre. Oui, même chose. J'espère qu'on fait un beau petit profit. Coccaro. Je le garde. Même chose que Yankov. Il faut bâtir autour de ça. Martinez. C'est le temps de passer la tour. Ciao. Pour moi, c'est ciao. C'est nous aussi, Ibrahim. Ciao. Et Jules-Anthony Vilsaint. Je le garde. C'est un bijou. Tu n'as pas dit Victor Wagnama? Oui, je l'ai dit. On a tous dit ciao en même temps. Vilsaint, je le polis. Je le garde et je le vends, j'espère. Vilsaint, je le trouve tellement bon, mais il est trop souvent blessé. C'est juste ça. Oui, mais Lassi Lepelainen aussi. Pourtant, Lassi, on est genre, va-t'en, va-t'en. Oui, mais Lassi gomme 800 000, puis Vilsaint gomme 850, fait que rendu là. Tu marques un point, mon cher, mais regarde, Vilsaint, oui, mais pour moi, ça ne peut pas être. Vilsaint ne prend pas de joueurs internationaux. C'est vrai. Mais pour moi, Vilsaint ne peut pas, pour le moment, ne peut pas être un partage. Il n'est pas starter. Moi, je le vois sur le banc. Parce qu'il te faut du monde sur le banc. Il te faut du monde dans ton entourage. Puis Vilsaint, il est jeune, puis à un moment donné, il peut juste nous surprendre puis nous contredire, mon chum. Et le dernier, parce qu'il nous reste 30 secondes, Laurent Courtois. Je le garde. Je le garde. Let's go, les gars. Hey, je vous aime, les boys. Moi aussi. Écoute, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Il nous reste à peu près un 10 secondes. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. Vous êtes magiques, vous êtes magistrales. Vous avez entendu qui qu'on garde et qui qu'on ne garde pas pour l'année prochaine. Maintenant, on veut voir en commentaire, vous, qui vous gardez, qui vous laissez partir. Bonne semaine. Top 10. Ciao. Hé, hé, hé. C'est la rentrée d'automne à la Coapicam et c'est full gagnant. Écoute bien ça. En devenant membre en boutique du 26 août au 27 septembre, tu peux concourir pour tenter de gagner une somme d'argent qui t'aiderait à payer ton loyer, ton épicerie ou même ta carte opus. Oui, 2250 $ seront répartis entre 10 futurs membres étudiants, étudiants.